Bonjour, nous continuons à l'explorer cette collection dont je vous avais parlé et que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années et de nouveau on va revenir vers la période Han et la période des Han antérieurs qu'on appelle aussi les Han occidentaux donc on est à peu près les deux premiers siècles avant Jésus-Christ et là avec une paire de vases que je trouve très intéressante d'abord on a une paire c'est toujours quelque chose qui est intéressant et plus décoratif mais surtout quand on regarde ces motifs donc on a de nouveau un vase anti-recuit qui a été recouvert peint en fait après sa cuisson avec des pigments minéraux et différents motifs donc on retrouve des motifs dont on a déjà parlé qui sont ces motifs de triangle de croisillons de rinceaux vous voyez ces motifs d'ailleurs qu'on retrouve sur des bronzes bien antérieures puisque en fait il y avait vraiment un travail de coopération entre les bronziers et les potiers et donc des emprunts logiques et intelligents de ces vases en bronze bien antérieures mais ce que je trouve surtout remarquable sur cette pièce c'est les petits canards qui sont représentés ici et qui sont représentés sur chacun des deux vases alors ils vont pas oublier que le canard a un rôle très important dans la symbolique chinoise puisque le canard et cet animal qui a une particularité c'est de vivre en couple et ce couple vit ensemble et ne change pas toute sa vie donc vous pouvez imaginer la signification de cette symbolique donc c'est la joie la félicité de la vie conjugale que l'on veut représenter à travers ces canards et en plus à travers une paire c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous tenons à vendre ces vases comme une paire ça serait bien trop dommage de les séparer bon ce qui est aussi ce que j'aime bien aussi c'est voilà une pièce qui est complètement dans son jus c'était une pièce funéraire c'est une pièce qui a été clairement enterrée pendant de très longues périodes heureusement dans une dans un environnement qui n'était pas humide ce qui fait que les pigments ont été préservés et je dirais qu'on n'a rien fait on l'a gardé comme c'est avec justement sa terre qui s'est incrusté si on peut dire sur le vase mais en même temps qui lui a permis de garder beaucoup de vivacité ses couleurs chaudes et puis ses représentations charmantes de canards des petits arbres qui séparent d'ailleurs les couples de canards donc on est période râne les deux siècles avant jésus-christ et que nous sommes enchantés de vous présenter aujourd'hui